Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont déclaré que c'était merveilleux de voir le dernier film de James Bond. Le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté à la première de nos Time to Die au Royal Albert Hall de Londres. Les photos montrent la duchesse de Cambridge, vêtue d'une robe dorée, rencontrant Daniel Craig, qui portait un blazer rose framboise et un nœud papillon, postant sur le Twitter de Kensington Royal, la famille royale a salué le dernier film de James Bond pour Craig. Ils ont dit « C'est merveilleux de revoir 007 sur nos grands écrans. No Time to Die est le 25e film de Bond et le dernier de Daniel Craig après 15 ans dans ce rôle. Ils présentent le travail inspirant d'acteurs, de musiciens, de réalisateurs, de directeurs de la photographie et de tous ceux qui ont contribué à rendre le film si spécial. Ils ont suivi leur publication sur les réseaux sociaux avec un message disant que la première soutiendrait des œuvres de bienfaisance. La famille royale a déclaré « La première mondiale de ce soir bénéficiera aux organisations caritatives soutenant les membres actifs et anciens des trois agences de renseignement. » Le secret intelligence service, le security service et le GCHQ. Les membres de la famille royale étaient également accompagnés de héros du NHS et des forces armées. Ils ont été invités en guise de remerciements pour leur contribution extraordinaire à la réponse de la nation à la pandémie de Covid, selon Buckingham Palace. Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, étaient également présents. Postant sur Twitter après le spectacle, la famille royale a déclaré « Félicitations à tous les acteurs et à l'équipe de 007 sur No Time to Die. » Le spectaculaire 25e chapitre de l'une des franchises les plus réussies et les plus anciennes de tous les temps. Les images montraient que Charles rencontrait M. Craig, ainsi que Billie Eilish, chanteuse et artiste primée à l'origine de la chanson-thème de No Time to Die. Sous-titrage Société Radio-Canada Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. La chanson-thème de No Time to Die.